Depuis combien de temps faites-vous ce métier ? Là, ça fait 10 ans. Je suis sorti de mon école de mise en scène en 2008. Et ça fait 10 ans que je fais ce métier, que je suis payé pour ça. Est-ce un métier difficile, mais tant en scène ? Oui, en fait, on a souvent beaucoup de pression. Parce qu'on est, à notre échelle, souvent exposés. Et puis exposés à la critique, à des gens qui vont donner leur avis sur le travail. Et ça arrive parfois qu'il y ait des gens qui soient très violents. Je pense que ça vous est tous arrivé de détester quelque chose que vous avez vu. Et c'est vrai que quand on fait un spectacle, ce n'est pas quelque chose qu'on cherche à provoquer chez les gens. En tout cas, un rejet. Alors, en général, j'ai plutôt eu de la chance. Je n'ai jamais vécu vraiment un projet où je me suis pris dans la tronche de trop de choses. Mais on a quand même beaucoup de pression. Et puis, en fait, ce qui est dur, c'est d'avoir peur de rater à chaque fois. Il n'y a jamais un jour, je pense, si on continue à faire ce métier jusqu'à sa mort, je pense que ça n'arrive pas de commencer un projet en étant sûr qu'on va y arriver. Et ça, c'est à la fois ça qui est passionnant parce que du coup, on ne s'ennuie pas. Et on ne peut jamais se reposer sur ses acquis. Mais en même temps, parfois, ça fait très peur. Mais après, je pense que c'est un métier, c'est difficile. Mais en même temps, il y a plein de métiers difficiles et qui sont plus difficiles que ça. Comment étiez-vous passé du théâtre à l'opéra ? Eh bien, on m'a appris, en fait. C'est la compagnie Les Brigands qui m'a proposé de faire ce projet. Moi, c'était quelque chose qui me tentait depuis longtemps parce que moi, j'aime beaucoup la musique. Et dans les spectacles que je fais au théâtre, il y a souvent beaucoup de musique. Et c'est toujours très important pour moi dans les spectacles. Et puis même dans la vie, j'écoute énormément de musique. Pourquoi avez-vous choisi Les Petits Méchoux ? Alors, comme je le disais, ce n'est pas moi qui ai choisi. En fait, c'est le Palazzetto Brusanne, qui est une fondation qui s'occupe du répertoire post-romantique, romantique et post-romantique français, qui avait envie que cette œuvre soit réentendue parce que André Messager, c'est un compositeur d'opérettes assez... enfin, très important, mais dont les œuvres sont très peu jouées. Il y a peut-être un ou deux ouvrages qui sont vraiment souvent représentés. Il y a Véronique, qui est très connue et souvent jouée. Mais Les Petits Méchoux, ça fait très très longtemps que ça n'a pas été monté. Et du coup, il y avait la volonté de refaire découvrir au public cette œuvre. Mais ce n'est pas moi qui l'ai choisi. Vous connaissez beaucoup l'offre d'André Messager ? Moi, je ne connaissais pas quand on en parlait au début. Mais du coup, je me suis plongé dedans et ça m'a beaucoup plu. J'aime beaucoup. En fait, ce qui est assez original, c'est que c'est un monsieur qui était chef d'orchestre aussi. C'était un très grand chef d'orchestre qui a dirigé des œuvres très importantes. C'est lui qui a dirigé la création de Pelleas et Mélisande, de Bussi, qui est un opéra. Pour les gens de l'opéra, souvent on dit que c'est vraiment l'œuvre parfaite. Et c'est lui qui a dirigé cette œuvre et qui l'a imposée au public. Parce qu'à l'époque, c'était une œuvre un peu d'avant-garde, un peu expérimentale. Et c'était quelqu'un qui était très très curieux de la vie musicale de son époque. Et voilà, qui était extrêmement cultivé et qui avait du coup l'envergure pour composer des opéras importants. Enfin, peut-être un genre plus grave, plus ambitieux. Et en fait, il s'est toujours cantonné à ce genre de l'opérette qui est un genre plus léger, presque un tout petit peu moins valorisant pour les compositeurs. Mais en fait, il a mis toute sa culture, son érudition, sa connaissance musicale pour porter à la perfection un genre qui, parfois, pouvait être traité de manière un tout petit peu plus dilettante. Et du coup, ça fait une musique qui est à la fois très humble, d'une très grande humilité, mais faite avec beaucoup de savoir et de sensibilité. C'est une musique qui est très très sensible. C'est quelqu'un qui, je trouve... Il y a certaines opérettes que j'aime beaucoup. Il y en a une qui s'appelle Coup de Rouli. C'est sa dernière opérette, ça se passe sur un bateau. C'est des histoires d'amour sur un bateau. Ça, je me dis que j'aimerais bien monter un jour. Je trouve ça super. Il y en a qui sont un peu moins bien. Il y en a une qui s'appelle M. Boker, qui est une histoire pas du tout intéressante, avec un livret qui n'a pas grand intérêt. Mais par contre, la musique est absolument formidable. Et parfois, c'est très étonnant de voir qu'il se retrouve avec des textes qui peuvent être pas super passionnants, mais il arrive quand même à développer une musique qui est très en empathie avec les personnages et qui est très dans l'émotion. Il y a beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse. Et voilà, ça, j'aime beaucoup. À quelle époque est située l'action ? Alors, l'action est située dans le livret. C'est les années 1800, au début du 19e. Après, voilà, quelques années après la Révolution française. Après, nous, là, dans le spectacle, on est plutôt sur quelque chose de contemporain. On ne monte pas l'opéra avec des costumes d'époque. C'est vraiment plutôt des costumes d'aujourd'hui, même si ce n'est pas une imitation de la réalité. Voilà, le décor n'est pas réaliste. Les costumes, c'est des costumes stylisés. Mais, en tout cas, depuis le début du projet, il y avait quand même la volonté de raconter cette histoire et de se projeter dans la vie de ces adolescentes comme si c'était des adolescentes qui vivaient dans le monde d'aujourd'hui. Donc, il y a un univers qui est plutôt assez pop. D'accord.